Musique Salut, salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'en avant la compagnie et vous n'êtes pas sans savoir que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo d'en avant la compagnie. On va pas se mentir, ça fait clairement plus d'un an. Mais, il y a une raison à ça, bien évidemment, et la raison c'est que quand on fait une chaîne YouTube sur comment développer sa compagnie théâtrale, je pense que ça vous paraîtra pas complètement absurde qu'on prenne le temps de développer sa compagnie théâtrale. Et donc, aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai développé ma compagnie théâtrale et ça va mieux. Et notamment, j'ai une grande, 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 très grande nouvelle. Pardon, parce que je l'attendais quand même depuis très très longtemps. Je suis enfin intermittente grâce à ma compagnie théâtrale. Ça faisait des années que j'attendais ça parce qu'il faut être honnête, ça prend quand même vachement de temps. En ce qui me concerne, ça a pris trois ans et demi. Si ça peut vous rassurer dans le processus de création d'une compagnie théâtrale de savoir que même des gens qui font des vidéos YouTube sur le sujet, clairement, ça leur prend au moins trois ans et demi. Voilà, je pense que ça peut aider. Donc, à l'heure où je vous parle, en fait, j'ai fait 46 cachets cette année. Aujourd'hui, c'est même mon premier jour d'allocation Pôle emploi. On est contents. Et sur ces 46 cachets, il y en a 42 qui ont été faits par ma compagnie. Donc, je vais vous dire que l'essentiel, vraiment, a été fait par ma compagnie. Alors, la question qui va peut-être vous venir à l'esprit, je ne sais pas, j'imagine que c'est la question qui vous viendra à l'esprit, c'est comment j'ai fait. J'ai posé la question à des gens qui étaient autour de moi. J'ai fait un peu comme vous quand vous recherchez des trucs sur YouTube et que vous tombez sur ma chaîne. Moi, j'ai fait pareil avec des gens de la vraie vie parce que ça se fait aussi de discuter avec des gens de la vraie vie. Et donc, je suis tombée sur un ami qui en vivait, en fait, tout simplement, qui était intermittent pour la plus grosse partie grâce à sa compagnie. Et je lui ai demandé un petit peu comment est-ce qu'il faisait. Et donc, son premier conseil, ça a été, Sabine, fait du jeune public. Là, sur le coup, je me suis un peu dit, oui, enfin, en gros, t'es bien gentil, mais le jeune public, j'ai déjà essayé. C'est-à-dire qu'à l'époque, je sortais d'ailleurs d'un spectacle, je venais de créer un spectacle jeune public, qui était une adaptation du Chaboté, Il Finto. Si vous voulez aller voir sur le site de ma compagnie, il était une fable pour les curieux. Et ce spectacle, alors certes, il avait bien mieux marché que les autres niveau vente, niveau vente à des professionnels. Je ne parle pas en termes de réception par le public. Je parle vraiment de contrat de vente pour réussir à se payer, tout simplement. Et ouais, il avait beaucoup mieux marché parce qu'effectivement, les jeunes publics, ça attire. Donc ouais, je commençais à faire quelques contrats, mais clairement, j'étais tellement loin des 43 cachets. Je ne voyais même pas comment les atteindre un jour. C'était complètement infaisable pour moi. Du coup, cette amie a précisé. Sabine, du jeune public, oui, mais à deux acteurs. Trois acteurs à la limite. D'accord ! Et donc là, j'ai compris, en fait, j'ai compris tout simplement qu'il fallait réduire la masse salariale pour proposer un spectacle à moindre coût, et donc qu'il ne paraisse pas trop cher aux yeux de gens qui ne vous connaissent pas. Votre compagnie n'est pas connue. Votre notoriété n'est pas encore faite. Si quelqu'un a envie de faire un pari sur un spectacle de quelqu'un qu'il ne connaît pas, il va plutôt faire un pari sur un spectacle pas trop cher, autour de 500 euros, plutôt que sur un spectacle à 1500. Ça vous paraîtra logique. Et donc, en réduisant les coûts, vous élargissez la palette de programmateurs à laquelle votre spectacle va correspondre. Ces programmateurs, ça peut tant être des théâtres que des scolaires. Et on va y revenir dans la vidéo, c'est notamment à cette tranche de programmateurs que va s'adresser ce nouveau spectacle jeune public. Alors, il faut savoir clairement que quand cette amie me dit ça à l'époque, mon moi de l'époque est en dépression. Mon moi de l'époque est en train de se dire, clairement, je ne vivrai jamais de ce métier, je commence à fatiguer, ce n'est pas possible, j'en ai assez des jobs alimentaires, je ne fais que ça, je ne vis pas de ce que j'aime, ni de ce que je sais faire, ce que je sais faire le mieux, et donc c'est vraiment la dépression. Donc quand on m'ouvre comme ça une porte, quand on me donne la possibilité, on me fait miroiter le truc de, tu vas pouvoir devenir intermittent grâce à ça, clairement, moi, en deux minutes, je fonce, quoi. On a eu cette discussion fin septembre, 1er octobre, je me suis dit, ok, alors c'est parti, il faut créer un spectacle jeune public à deux acteurs, on est le 1er octobre, il faut qu'il soit prêt le 1er décent. C'est parti ! Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé, voilà, le 1er mois, du 1er octobre au 1er novembre, j'ai commencé toute la partie vraiment administrative, j'ai commencé, déjà, à me demander quel type de spectacle je voulais faire, donc je me suis plutôt orientée vers des contes, je me suis dit que ça serait sympa de faire un, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, une espèce de melting pot de contes, en fait, tout simplement, mais que du coup, les contes, il allait falloir les choisir, les adapter, les réadapter, donc en dialogue ou en truc un peu sympa pour les enfants, trouver un titre, trouver une affiche, commencer à créer le site internet, enfin, la page internet sur mon site, parce que j'avais déjà un site internet pour ma compagnie, mais créer une page spécifique dédiée à ce nouveau spectacle, créer peut-être un teaser vidéo, ensuite, j'ai fait le listing de tous les enseignants, enfin, de toutes les écoles plutôt, du département, voire même un peu de la région, progressivement, j'ai commencé à élargir, le listing des associations de parents d'élèves, et tout ça, au bout d'un mois, c'était fait. Alors certes, il a fallu carburer, mais vous imaginez bien que dans la situation dans laquelle j'étais, j'avais plutôt envie de carburer pour que ça marche. Donc au 1er novembre, tout cela était fait, et sans mentir, je dirais qu'à partir du 15 octobre déjà, en envoyant des mails réguliers, etc., je commençais à avoir les premiers appels des écoles qui me demandaient, alors, votre spectacle, c'est quoi ? Oui, alors c'est un spectacle qui s'appelle La Fabuleuse Malle du Pays des Contes, etc. Et juste après, on pensera à créer le spectacle de qualité qui ira avec votre pitch de départ. Et du coup, à partir du 1er novembre, je me suis mise à la mise en scène à proprement parler, les textes étaient écrits, on n'avait plus qu'à créer le spectacle, on avait un mois, c'est tout à fait faisable en un mois, c'est même, j'ai envie de dire, le rythme habituel de création dans le milieu professionnel, généralement, on a à peu près 4 semaines de création pour un spectacle. Et à partir du mois de décembre, alors que je n'avais jamais fait plus de, je ne sais pas, moi, à peu près 7 cachets, on en a fait 12, 12 cachets au mois de décembre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi-même, moi-même, j'essaye de me rendre compte à postériori, en fait, ça me paraissait tellement, tellement incroyable, on n'avait jamais fait ça, même sur d'autres spectacles qui n'étaient pas les spectacles de ma compagnie, qui étaient rémunérés par d'autres compagnies, je n'avais jamais été rémunérée de 12 cachets, même moi. Et là, ça y est. Et d'ailleurs, même pire, on aurait pu être rémunérée 15 cachets, parce qu'on a joué 15 dates, et c'est juste une erreur de tarification de ma part qui a fait qu'on n'a pu se payer que 12, parce que je n'étais pas encore très certaine du prix du marché, de à combien vendre nos spectacles, etc. Et donc, je ne l'ai pas vendu tout de suite au bon prix, mais désormais, je ne referai plus cette erreur, et donc, je sais qu'elle avait le bon prix, et quand j'y pense, quand je pense qu'on peut se faire 15 cachets en un mois, en un mois, mais c'est un truc que j'avais juste vraiment jamais expérimenté, et qui me sortait de la merde, il faut être honnête. Donc, si je peux vraiment vous encourager à quelque chose, c'est à vous lancer dans le jeune public. Le jeune public a une masse salariale réduite, deux ou trois acteurs. D'ailleurs, je vous encourage même plutôt à deux acteurs dans un premier temps, parce que le but ici, c'est vraiment de vous sortir d'une situation compliquée, de vivre de votre métier dans un premier temps, et une fois que vous aurez l'intermittence, on aura bien le temps de penser à préciser vraiment votre démarche artistique, à savoir exactement ce que vous voulez faire, vous, en tant qu'artiste, quel type de spectacle. Vous aurez l'intermittence, vous aurez un poids en moins, quoi. D'ailleurs, un petit conseil aussi, évitez de juger le jeune public vraiment comme une espèce de sous-genre, ou que sais-je, parce que je vous dis ça, parce qu'en réalité, moi, je suis tombée dans le piège, pendant longtemps, je me suis refusée à faire des spectacles, faire des spectacles pour les enfants, ou trop au jeune public, en tout cas, parce que je me disais, non, attends, moi, je suis une actrice, merde, j'ai fait trois ans de formation dans une école professionnelle à Paris, une école que j'ai payée, je l'ai boursé 10 000 balles pour être actrice, c'est pas pour maintenant me retrouver à faire du pouet-pouet avec les enfants, en gros. Mais ça, typiquement, c'est un préjugé. Le théâtre au jeune public, c'est ce que vous en faites. Si vous n'avez pas envie de faire un spectacle pouet-pouet, pouet-pouet, vous pouvez tout à fait faire un spectacle de qualité. C'est votre exigence à vous qui déterminera la qualité de votre spectacle. Et c'est pas parce que vous commencez par là que vous resterez toute votre vie dedans, et c'est pas parce que certains font du théâtre au jeune public de mauvaise qualité que vous serez une compagnie qui fera du théâtre au jeune public de mauvaise qualité. Donc, pour en revenir au théâtre au jeune public et à la pièce que vous allez créer, du moins, je vous le souhaite, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite, parce qu'il n'y a que comme ça, en tout cas, non, je pense pas qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sort en tant que compagnie théâtrale, mais moi, c'est la voie que j'ai trouvée pour entrer dans l'intermittence et développer ma compagnie. Donc, les trois choses qui pourraient vous encourager à ça, c'est déjà d'une part que ça vous sort du cercle vicieux des jobs alimentaires. Je veux dire, on en a tous fait, serveuse, pion, dans un lycée, game master, j'ai fait ça aussi, distribuer des flyers à la sortie d'une bouche de métro, j'ai fait tout et n'importe quoi, je vous comprends, au bout d'un moment, on en a assez. Parce qu'on est spécialiste d'un truc et on veut pouvoir en vivre et c'est tout à votre honneur. Deuxième chose positive dans cet objectif de créer des spectacles jeunes publics, ça vous entraîne. Je ne me suis jamais sentie, très honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi bonne actrice depuis que j'ai été obligée d'aller chercher en moi des choses pour créer des personnages qui n'étaient pas réalistes. Et troisième chose, et pas des moindres, ce spectacle jeune public que vous allez créer, croyez-le ou non, mais il va vous faire rencontrer les bonnes personnes. Il va vous faire rencontrer des personnes du milieu de la culture. Si ça se passe comme ça s'est passé pour moi, grâce à ce spectacle jeune public, j'ai pu rencontrer la directrice des affaires culturelles de ma ville, j'ai pu rencontrer des chargées de diffusion, j'ai pu rencontrer des professionnels de la culture dans différents autres organismes, des bibliothèques, des structures d'accompagnement, etc. Et toutes ces personnes sont venues voir mon spectacle, l'ont appréciée et désormais me connaissent. Ils peuvent même me poser des questions sur mes autres spectacles à venir. Ils savent que je ne vais pas rester cantonnée dans du jeune public, mais en tout cas, ils savent que je suis capable de créer un spectacle de qualité. Et ça, c'était grâce au jeune public. Bref, tout ça, c'est que du bénef. Donc écoutez, moi je vous tournerai une autre vidéo pour vous parler plus en détail de toutes les choses qu'il faut savoir et posséder pour pouvoir créer un spectacle jeune public à deux acteurs et être totalement autonome et se déplacer dans toutes les écoles de votre département ou de votre ville. Et je vous parlerai de ça de manière plus approfondie, des contrats, de comment rémunérer ces acteurs concrètement, comment est-ce qu'on fait pour éditer des cachets, de comment créer un dossier, de comment créer un site internet, de comment faire votre teaser, pourquoi pas, du matériel qu'il faut posséder, donc des enceintes, peut-être des lumières, même si ce n'est pas forcément obligatoire, bref, toutes ces choses, je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Et en attendant, voilà, je vous encourage vraiment, vraiment à vous lancer. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour créer votre spectacle jeune public et pour contacter les écoles, donc surtout, n'hésitez pas et en avant la compagnie. Ciao, ciao !